Musique De retour sur le plateau de ETV Service Et aujourd'hui en mode culture, société, entreprise, entrepreneuriat, emploi, insertion, culture, musique Bref, on vous rend service, on vous fait du bien toujours avec Yann Nanette et Chris K.R.Y. Yes ! Love season, on est toujours dans la love season ? Toujours dans la love season. Ah, il y a de l'amour. Ouais. Ah, il y en a. Alors, tu étais venu sur le plateau de ETV la dernière fois pour nous présenter Hangover, qui a bien marché. Mais tu as été très productif après, puisque tu as sorti aussi Wacha. On a l'impression que Chris, c'est bon, il nous redonne à manger un petit peu, ça nous manquait. Voilà, de la musique. Et ensuite, tu as fait quelque chose qui m'a vraiment plu. Et là, on va en parler, c'est le Bougamois Challenge. Alors, de base, tu as fait un morceau qui est sorti. Bougamois, il y avait Pompi, si je ne me trompe pas. Donc, toi, forcément. Et le dernier, c'était qui ? Kevny. Kevny. Donc, vous étiez à trois sur ce morceau. Ouais. Et là, est venue une idée. Si on rajoutait un quatrième, troisième, et si on faisait un petit remix. Et là, tu as donc balancé un challenge sur le net, où tout le monde pouvait poser sur le rythme. Tu offrais le rythme, l'instru, et bon, vous choisissiez le meilleur. En fait, du moins, le meilleur ou celui qui pouvait s'adapter le mieux à l'image du son. Explique-nous un petit peu ce challenge. D'où est venue l'idée ? Et après, tu verras, j'ai d'autres petites questions parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, d'où est venue déjà l'idée du challenge ? Ben, l'idée est partie du son en lui-même. Ouais. Alors déjà, quand j'ai écrit ce son, j'étais tout seul comme d'hab. Ouais. J'ai commencé à écrire mon titre et tout. J'ai dit, mais attendez, mais son-là, c'est bougre en moins. On ne peut pas être tout seul. Donc, il faut un check des bougres, il faut un check des bougres en moins. Il faut qu'on se sente un esprit collectif dans le son. Et donc, j'ai travaillé avec des artistes que je ne connaissais pas très bien personnellement, mais en tout cas, dont j'appréciais la musique. Bon, Pompice, on le connaissait. Ouais. J'aime son côté plus haut d'un sol. J'aime son efficacité et puis sa productivité. Voilà, c'est un artiste que j'apprécie. Donc, je l'ai invité. Et j'ai invité Kevny parce que c'est un jeune artiste guadeloupéen qui monte. Exactement. Qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de tenter des choses et qui s'est vraiment pris en main pour monter dans le game. Et ça, j'apprécie. Et donc, j'ai invité les deux sur le titre. Et ensuite, je me suis dit, mais ce message, en fait, qui est finalement un titre sur l'amitié. Oui. C'est un titre sur l'amitié, sur l'authenticité dans les relations humaines. Je me suis dit que c'était trop rare qu'on ait des sons sur ce genre de thème. Et d'autre part, que ça concernait tout le monde. Ouais. Et que tout le monde n'y doit, si on bite un cibougail. Et c'est ce qui est beau parce que ça a enchaîné. Vraiment, il y a eu des vidéos qui sortaient de partout et ça, c'était beau à voir. Si on est fan de musique, on aime ça. C'est ça. C'est ça. Et sincèrement, ça m'a amené beaucoup de plaisir, ce challenge. Alors, pour ce son-là, franchement, on est allé jusqu'au bout du délire. Parce que déjà, en lançant le challenge, il y a eu tellement, mais tellement de vidéos. Mais j'ai essayé de reposter tout le monde, d'ailleurs, mais je n'ai pas réussi. Parce que chaque jour, il y en avait 10, 20, 30 qui arrivaient comme ça. Des bougains, t'es qu'à vrai chanter, ni 15 ans, 20 ans. Oh, mais c'est qu'à chanter toujours. Des gens n'ont pas joué, ils voulaient chanter aussi. Ils ont chanté pour Bougain Moin Challenge. C'est arrivé jusqu'à la Réunion. Même des artistes connus, même Claudiciard, il a fait une vidéo. Oui, il a fait Bougain Moin, Claudiciard. Je n'ai pas vu la vidéo de Claudiciard. Il faut que j'aille aller chercher. C'était juste énorme. Ok. Et j'ai même eu des artistes connus qui m'ont envoyé des couplets en privé. Ils m'ont dit, on n'a pas fait challenge, la CNT, honnête. Mais ça, c'est pour toi. Ça m'a plu, allez. Et voilà. Donc, il y a eu vraiment un bel état d'esprit, un beau challenge. Je crois que tout le monde était content de voir apparaître tous ces textes positifs, finalement. Et qui ont inondé Instagram et les réseaux sociaux. Twitter, Facebook. On envoyait du book au moins partout. Voilà. Et justement, est-ce que tu penses que ça manque ? Voilà, c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que quand je reviens dans les années 2000, effectivement, tout le monde chantait. Parce que c'était fait avec de l'amour, du cœur. Le plaisir d'être là et de partager sur un thème. C'était ça. Et est-ce que tu penses que c'est ce qui manquait ? Que les gens avaient besoin de ça ? Et donc, ils ont sauté sur l'occasion. Même si, bon, ils savaient qu'il n'allait peut-être pas être pris. Mais ils se sont dit, vas-y, on participe. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Mais bien sûr. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, on était beaucoup en mode freestyle. On était quand même freestyler tout partout. L'école. On sortit de l'école. On était quand même dans des mouvements, des anniversaires. Mais tu vois, moi, je marchais avec un micro, carrément. Ah oui ? Ah ! Ah là là ! Limé mec, là ! Bon, c'est ça ! Même un rythme ! Voilà, parce qu'on a grandi dedans, en fait. Et donc, toutes les occasions étaient bonnes pour chanter, pour freestyler. Et puis, ouais, on était tous dedans. Mais OK. Et c'est un peu... On retrouve moins ça. Parce que maintenant, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Exactement. C'est beaucoup le Mathieu vu maintenant. C'est une autre culture. C'est pas... Parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément besoin d'être sur les écrans, de faire le buzz. Mais qui ont aimé musique. Donc, si vous n'y en partage, si musique a fait, vous a fait. Exactement. Ça a donné une opportunité comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu. Et ça m'a fait plaisir. Et d'ailleurs, je suis allé au bout du concept. Parce que même pour le remix de Bougamain, ce que j'ai proposé à Pompis et à Kevny, je leur ai dit, chaque monde qui a invité en Bougaille. Excellent. Donc, c'est comme ça que j'ai invité Drexie. D'accord. Que Kevny a invité Mathieu White. Et que Pompis a invité Lion Pea, qui est un artiste guyanais. Pas Lion Pea en nous. Oui, voilà. Un Lion Pea en Guyane. Et c'est comme ça que, voilà. Et sur le remix, il y a eu le gagnant du concours, Dexter Man. Qu'on salue, bien sûr. Voilà. Basté. Yes. Et pour la surprise, on a invité D'Adi Yod, juste pour boucler la boucle des générations. Parce qu'en fait, il y a la jeune génération du Dan Sol et un des piliers. Voilà. Donc, c'était une aventure vraiment collective. Bougamain. En tout cas, si vous n'avez pas vu le clip, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore vu le remix, allez sur YouTube. On l'a passé juste à côté. Ça s'est affiché, bien sûr, sur vos écrans. Mais n'hésitez pas. Allez, regardez. Cliquez. Partagez. On est là pour ça. Alors, quand je dis que Chris est de plus en plus présent, vous avez, pour moi, fait l'une des meilleures fêtes de la musique, cette année aussi. Ça s'est passé au petit New York et toute la Guadeloupe était là. Et vous en avez profité pour faire un clip avec Admiral. Est-ce que là aussi, tu t'attendais à une telle ferveur ? Parce qu'il y avait du monde. Les gens étaient contents de voir. Parce qu'après, vous avez invité d'autres artistes à freestyler. Il y avait Samo. Il y avait vraiment tout le monde. C'était vraiment magique. Est-ce que là aussi, tu t'attendais à tout ça ? Honnêtement, non. Mais c'est fou parce qu'avec Admiral, ça fait longtemps que les gens nous disent mais qui t'en aura fond ? Exactement. Et en fait, on a fait le son déjà à la vibe. Admiral, il avait son son. Boss Lady m'a invité. J'ai posé mon couplet. Parce qu'en fait, on s'est revus. On a beaucoup échangé. Et d'ailleurs, je vais vous donner une info. C'est que lui m'a invité sur son projet mais moi aussi, je l'ai invité. Ok. Exclu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul feat. D'accord. Il y en a deux qui sont déjà faits. Et donc, vous avez découvert le premier mais il y a bientôt mon featuring avec Admiral qui va arriver. Bien sûr, il faudra venir ici pour le présenter. Mais oui. Voilà. Et au final, le jour de la fête de la musique, Admiral m'a envoyé un message. Il m'a dit, bon ben, en y en presta pour la fête de la musique, Petit New York, pour ne pas les citer, ben, nous allons profiter pour tous les clips là. Comme c'est en mode son système, c'est voilà, good vibe. Ouais. Donc, voilà, Vigno, il fait clip là. Et puis je lui dis, ben ok. Je viens, je viens pour le clip et tout. Et en fait, il y a plein de monde. Et je monte sur scène pour chanter donc le son, le son qu'on est en train de clipper. Ouais. Et bien sûr, les petits malins de sélecteurs de DJ qui étaient là, boum, ils ont commencé à balancer des rythmes. Et au final, je me suis retrouvé avec Admiral sur scène pendant deux heures de temps à balancer tous les sons. l'improvisation, l'improvisation, on a tout fait. Les anciens sons, les sons de son système, son équipage en sortie, nouveaux lyrics, nous faites tout en mode son système comme à l'ancienne. Et les gens, ils étaient transcendés. on a senti vraiment que les gens étaient heureux de nous voir ensemble sur scène. Et surtout, il n'y avait pas d'apparat d'histoire de musique game. la tennis, voilà, c'était Voyeridim. Exactement. Voyer n'est pas de qui ridim, Nuka. Quand ils sont froids. Voilà. Et les autres artistes sont venus. C'était vraiment une soirée de partage, de musique et de dancehall. L'amour, season, love season. Yeah, et il était belle. D'ailleurs, je profite de ton antenne pour remercier vraiment les Saintois. Merci du fond du cœur pour cet accueil parce qu'on a été très bien accueillis pour le tournage. Nous bien mangés les petits crêpes de boissons. Nous, franchement magnifiques, les Saints big up. C'est comme ça aux Saints. Voilà. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Quels sont les projets futurs de Chris ? Est-ce que tu as un album là aussi en préparation ou tu vas continuer à balancer des singles comme ça régulièrement ? Oui, je vais continuer à envoyer des singles parce que j'ai repris le chemin du studio beaucoup plus assidûment, comme vous l'avez compris. Je prends beaucoup plaisir à proposer de la nouvelle musique aux gens et je vais envoyer des singles et sûrement un album courant 2020. C'était prévu que l'album arrive avant, mais on prend le temps de préparer ça bien comme il faut et entre temps, on envoie de la bonne musique pour que les gens puissent s'amuser et l'apprécier. Justement, le rédime de tout ça au café, c'est du local. C'est DJ Gilles. C'est DJ Gilles. Voilà. Martinique. Martinique. Encore une fois, on salue tout le monde. C'est la Caraïbe. La Caraïbe en force. Yann, donc on rappelle ton événement, bien sûr, le 8 novembre. On va rabâcher encore une fois. C'est gratuit. On peut venir avec son CV. On va vous aider, bien sûr, à bien rédiger votre CV. Vous n'avez pas de voiture. Aucun souci. Il y a un réseau de locomotion qui va se mettre en place. Et là aussi, c'est gratuit. Ça se passe à Pointe-à-Pitre. Et l'après-midi, vous pourrez justement discuter avec des professionnels qui cherchent vraiment et qui offrent vraiment des emplois. Donc, si vous cherchez un emploi, voilà, il est là. Il s'appelle Yann Nanette. Il est là. Un petit truc à rajouter sur l'événement, peut-être que j'ai oublié. Non. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. En fait, oui. Venez, en fait. Oui, voilà. Venez, parce qu'il a vraiment tout mis à disposition pour vous. Vous pourrez venir là comme vous êtes et vraiment profiter, peut-être repartir avec un emploi. Et ça, c'est vraiment important. Comme disait Chris, on essaie vraiment de faire le pont. Et Chris aussi est super, super, super intégré dans ça. Il sera le parrain de l'événement. Et ça encore, franchement, merci pour ton implication parce que tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne met pas à disposition sa notoriété. En plus, toi, tu prends le temps, comme tu nous l'as dit, d'étudier chaque dossier. Je ne sais pas où tu trouves le temps, mais en tout cas, félicitations. Franchement, dernier message peut-être à la Guadeloupe et à la Marseillique et à la Guyane et à tous ceux qui nous regardent, bien sûr. En fait, je vais juste peut-être reprendre une... Juste une phrase d'un grand philosophe guadeloupéen. C'est... Alors, je mets un peu ma sauce. On avance et tout est fait. Ah, ça sent bien les sauces. Et si on veut te joindre, est-ce que tu es connecté sur les réseaux ? Il y a une adresse ? Tu as un mail ? J'ai un mail, en fait. Mais après, c'est pour SOS Jeunes. C'est une entreprise d'insertion dans laquelle je suis chargée de mission. L'adresse mail, c'est ynanette, y-n-a-n-e-t-e, .sosjeunes, jeunes au pluriel, arrobasgmail.com. Et donc, on a affiché une autre adresse. Et là, je pense que c'est pour la journée. C'est spécifique à la journée du 8. Exactement. Mqlw arrobaswanadou.fr C'est spécifique. C'est vraiment s'il y a des partenaires qui voudraient se manifester, au cas où s'il y a des sponsors qui voudraient se manifester, au cas où s'il y a des questions, n'hésitez pas. Venez vers nous, et puis nous ferons mieux pour vous répondre. Voilà, ils sont là, ils sont actifs, ils sont réactifs. Et surtout, franchement, ils ne mâchent pas leurs efforts. Ils y vont à fond. Chris, toujours les mêmes adresses internet. Si on veut te suivre, bien sûr, parce qu'on veut savoir où tu es en prestat. S'il y a un album, comment fait-on ? Toujours sur Instagram et Facebook ? Toujours sur Instagram. Toujours show même. Chris officiel. Show même. Chris officiel sur Instagram. Chris officiel sur Facebook. Donc voilà, on se suit. Et puis Kimberet. Et si vous voulez vraiment partager ses sons sur YouTube, c'est Chris Musics. Sur YouTube. Musique avec un S. Activez les notifications sur YouTube, parce qu'il y a du son qui arrive. Voilà. En tout cas, messieurs, merci, merci. Chris, je ne t'ai pas demandé si tu avais un dernier, mais c'est justement parce que les gens te regardent à Martinet-Guyen, la Réunion, Saint-Martin, c'est Martin, la deuxième maison. Dominica, est-ce que tu as un message pour toutes ces personnes ? Ta caméra est juste en face. Ben, ce que je dirais à tout le monde, c'est que nous allons continuer à avancer. Qu'on y en dit, toujours avec l'amour. Et ce n'est pas facile pour Pomponoun, mais restez positif et Kimberet. Restez positif. Encore une fois, merci, messieurs. On rappelle l'événement. Le 8 novembre 2019, toute la journée, venez avec votre CV. Vous allez rencontrer des vrais professionnels qui offrent vraiment de l'emploi. Donc, venez, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de voiture, encore une fois, il y aura un système de bus. Donc, renseignez-vous. Merci, messieurs. Longue vie à vous. Vous repassez quand vous voulez. Merci beaucoup. Vous savez déjà. Et puis, bien sûr, nous, on se retrouve, comme d'habitude, sur ETV, mais demain. Eh oui, à demain.